Avec quel doigt ? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! Aujourd'hui on se retrouve pour un random color challenge Donc si vous n'êtes pas familier avec le principe C'est qu'on pioche au hasard quelques items make-up dans notre collection Et on essaye de faire un look avec Je vous laisse en image mon piochage réglementaire juste ici Je vais remplir, je vais remplir mon petit carton de choses à randomly utiliser Alors c'est parti, je pioche, je fais tomber mes choses Mon pompon est là Je vais piocher au hasard Premièrement dans le panier Dans le panier de choses que je n'ai jamais testé encore Donc c'est une panier surprise À quelqu'un Ah je tombe Elle commence bien Ici il y a des blushs On verra la fin Euh... Highlighter Euh... Rouge à l'air Quatre Ici se trouvent mes bronzers Maintenant que j'ai tout On va tout swatcher Et pendant que je sois Je vais essayer de trouver des idées Parce que là Comment vous dire Je... Ça va être un défi Je commence avec le premier truc qu'on a vu Qui est le Metal Crush Qui était dans le dernier haul que j'ai fait d'ailleurs Si vous ne l'avez pas vu Je vais mettre la vidéo juste ici Donc c'est cette couleur-ci Super facile à porter Ça s'appelle Euh... Electric Warrior De Kat Von D On va swatcher On va swatcher Puis euh... On va avoir des idées Peut-être Donc je m'étais dit que j'allais prendre Quatre fards à paupières Euh... J'ai trouvé aussi un crayon de... Oh il est sec Il marche plus Je vais aller prendre autre chose Croyez-moi Je vais fermer les yeux pour de vrai Je vous ramène pas avec moi Je vais prendre un plan B Ok ? Croyez-moi Croix de bois Croix de fer Ok J'ai pas encore regardé Ce qu'il y a dans ma main Je sais que c'est un produit color pop Juste par le fait de l'avoir senti Mais C'est la couleur Tinsel C'est beau Très très beau Qui est un Métallique Un métallique un peu essoufflé peut-être Peut-être que maintenant Et ça fait longtemps que je l'ai aussi J'ai aussi pris La couleur de l'Oréal Qui s'appelle Forever Pink Vous vous rappelez des pigments ? On trouve des oldies aussi dans mes affaires J'aime pas Avec quel doigt ? On dirait qu'il est un peu malade On va le chiter Et tout Et de la même collection D'ailleurs J'ai Flashback Silver Tout va bien Est-ce que je peux essayer De prendre avec Ouais D'accord D'accord Peut-être parce que j'aurais peut-être pas dû jeter le petit Couverte Qui pressait le pigment Peut-être C'est peut-être ça qui fait que Il n'y a pas grand chose Mais bon Et j'ai pris un eyeliner de MAC Vert Bien sûr Parce que sinon c'est trop facile Ainsi que Ça c'était quoi non ? Ça doit être mon blush C'est mon blush Dans Super Shock Cheek 2 Color Pop Qui s'appelle Strike C'est une très belle couleur J'adore C'est super beau J'adore la couleur J'ai aussi pris en bronzer Le duo de Make Up For Ever Le Pro Sculpting J'adore J'adore Ce produit Il a été utilisé Il a été aimé Énormément Donc c'est un bronzer Mi-crème Avec un highlighter Qui va par-dessus Qui est Et En highlighter J'ai C'est un highlighter Que je n'aime pas vraiment Mais Étant donné que ça va être Son deuxième essai On va essayer de le faire fonctionner C'est Rough On My Feathers De Color Pop Je ne sais pas si vous voyez A quel point il est jaune pipi On va essayer de le faire fonctionner Je m'étais dit Que j'allais lui donner Une seconde chance Et Pour Rouge à lèvres J'ai un rouge à lèvres Évidemment Fichia De Annabelle Qui s'appelle Bazooka Pink Mais écoute Hein Si avec ça On n'a pas Un make-up de feu Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Qu'est-ce que je vais faire avec ça Moi je pense que j'ai une petite idée Je pense C'est parti Bah je vais primer mes yeux déjà On va commencer par quelque chose De facile Et je vais vous approcher aussi Ok Hello J'ai des petites J'ai J'ai de la déshydratance Alors Je prends mon Smashbox Tous les produits Que je vais utiliser Ce seront dans la barre d'info Si ça vous intéresse Hop Je vais utiliser ceci Ah bah j'ai pas de mat Du coup Bon bah je vais prendre mon bronzer Même s'il y a un peu de crème On va essayer de faire fonctionner ça Donc je prends la couleur ici Et j'essaye de faire mon cuisse avec ça Ça fonctionne Attendez que c'est mi-poudre Mi-crème Cette couleur Ça va Jusqu'à là Tout va bien Ensuite Qu'est-ce que je vais mettre Ça Je vais commencer par Et je vais appliquer ça Sur toute ma paupière Je vais le cheater Parce qu'il a quand même 100 ans d'âge Je vais prendre la couleur Tenzel De Colourpop Et je vais la mettre Par dessus Remarque métallique Sur métallique En même temps Pour leur donner une chance Les pauvres Et bah c'est une super couleur J'aurais dû me servir de ça Comme une cuisse en fait Je pense que si on le blend Plus haut Il y a un petit effet de taupe Qui serait très sympa Bref Continuons Je vais faire mon teint A la fin Je sais pas si vous êtes nouveau Ou pas Je vous l'annonce Ensuite Je vais prendre la couleur Forever Pink Je vais la mettre Au coin interne de l'oeil Oh waouh Oui il y a de la couleur encore Et je vais le faire un petit peu dégrader Vers l'intérieur de l'oeil Bah vers l'extérieur Je vais prendre le eyeliner vert Et je vais le mettre au ravissile Oh j'ai oublié Piocher au hasard Un crayon eyeliner Attends je vais Ah Au hasard Blanc Bah oui On va essayer de mettre le blanc Oh mais il est tout séqué aussi Il marche encore ? Non Encore un décès dans la famille C'est lui Brun C'est quoi là tu pleures ? Tiramisu mat Et là On va utiliser le ver fleur Je regrette vraiment pas D'avoir acheté ce verre Il est tellement joli Hop dans les favoris Et je vous rappelle Il est dans liquidation en ce moment Sur le site de Sephora Je vais faire mon mascara Je vais mettre mon fond de teint Je vais revenir Ne quittez pas Ta da Ce que j'ai remarqué C'est qu'il va manquer Un tout petit peu de Ça Au coin interne Je trouve que ça manque D'illuminance Je vais replacer ça Tout de suite Il est vraiment magnifique Ce rose Voilà Ensuite Je voulais mettre Mon bronzer Je l'ai encore fermé Ah je voulais vous dire un truc A partir de Aujourd'hui Si j'oublie pas Je croise les doigts Je vais partager A la fin de chaque vidéo Un Youtubeur Que j'aime bien Parce que beaucoup d'entre vous M'ont demandé Quel Youtubeur je suis J'en suis énormément Sur des sujets Très divers Donc je garde ça Pour la fin Comme ça Ça fait pas des trop longues Trop longues intros Et si vous avez pas envie D'attendre Le lien est dans la barre d'infos Anyway Donc je prends ce bronzer Si ce challenge vous plaît Et que vous voulez en revoir D'autres Dites le moi dans les commentaires Mettez moi un thumbs up Que je le sache On pourrait en faire d'autres Genre on pourrait faire un Où c'est Mathieu qui choisit Même Ça serait cool non ? Étant donné que ça C'est un produit un peu crème Je vais prendre le blush Je vais essayer de prendre Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy Parce qu'ils sont très pigmentés Ces blushs Comme vous pouvez le voir Oh my god Oh non Comme vous pouvez le voir Puis la fille fait Je vais prendre mon beauty blender Au secours Calmons nos ardeurs J'adore le blush Mais quand même Oulala Et je vais prendre le highlighter Jaune pipi Je voulais d'abord en mettre Dans mon os de sourcil Je n'ai toujours pas de pinceau Parce que vous voyez À quel point c'est jaune Je trouve que ça ne dérange pas Avec le make-up Que ce soit jaune Parce que tout a l'air Un peu pastel Donc je vais l'accentuer ce jaune Ok Donc on retente Le highlighter jaune Je mets juste un sprout Je vais le relier Avec mon sourcil C'est moins pire je pense Je pense qu'il va pouvoir rester chez moi Pas quand j'en mets autant Il faut vraiment que j'en mette Très 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 peu Prenons ce fuchsia alors C'est parti Oh my god C'est même pas fuchsia hein C'est rose Nicky Minaj un peu Pourquoi c'est encore dans mon stock ça ? Peut-être que je devrais mordre dans un mouchoir Attends Ça va peut-être m'aider Parce que là Mieux Bien mieux Voilà Ce challenge est terminé Relevé Voilà J'espère que ça vous a plu Mettez un thumbs up Si oui ça vous a plu Et allons chercher un youtuber A mettre de l'avant Dans cette vidéo Aujourd'hui Je vais y aller au hasard Ok Alors je vais dans ma liste Je prends le premier Du bord C'est parti Le premier c'est Vidéocreators Alors c'est lui C'est Tim Schmoyer En fait c'est C'est un gars qui fait des vidéos Qui apprennent en fait A comment utiliser Youtube Et comment comprendre Youtube Et l'algorithme Quand ça change Et comment monétiser Youtube C'est une des vidéos Avec lesquelles j'ai appris Ce que c'était Patreon Je trouve que ces vidéos Sont assez courtes Et assez bien faites Des fois il fait des interviews Super intéressantes Avec d'autres personnes Donc on rencontre encore Plus de gens Dans la communauté Youtube Et j'ai appris Plein plein de choses Grâce à cette chaîne Et si vous la connaissez pas Je vais la mettre en barre d'infos Parce que Je trouve qu'il fait du bon travail Et c'est facile à comprendre Et c'est très vulgarisé Donc je vous conseille vraiment D'aller voir cette chaîne là Si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne Et que vous voulez Vous abonner à ma chaîne Je vous suggère d'appuyer Sur le petit rond ici Avec mon visage Si vous n'avez pas vu La dernière vidéo Que j'ai faite Et c'était un haul Et ça m'a fait tellement plaisir De faire un haul Ça faisait longtemps Je ne l'avais pas fait Je vais mettre la vidéo Juste ici Et si vous voulez devenir Marraine ou parrain De cette chaîne Faut que je réfléchisse Marraine et parrain Que je remercie de sponsoriser Cette vidéo Vous pouvez cliquer Sur ce petit carré Vous pouvez sponsoriser Cette chaîne à partir De 1$ par mois Il y a une vidéo Qui explique tout Dans la barre d'infos Si ça me tente Je vous dis A vendredi Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Ça va être la surprise Pour tout le monde Je vous embrasse Très très fort Et merci de m'avoir suggéré Cette vidéo C'était sympa Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501